Pour sa prise de service, David passe la tenue. On a la ceinture, boucle de maglite, gilet, pull du pompier, on a le polo, les rangers, le tri. Et maintenant David ? Là, ma prise de service, j'ai pris mon matériel, la clé, j'ai le classeur rouge où il y a toutes mes consignes, la clé de mon véhicule, la carte grise, et donc là, je suis parti pour la nuit. Tenue obligatoire ? Tenue obligatoire, oui, et j'ai mon badge professionnel aussi qui est tout le temps pas très loin dans la poche. Pour combien de rondes, David ? Je fais 34 rondes, de 20h à 6h le matin. Et combien de kilomètres ? 150 kilomètres, à peu près 120 kilomètres dans la nuit, en voiture. Le plus de kilomètres, c'est nos jambes qui les font. Ça vous m'a fait peur, vous ? Désolé. Vous vous restez par, monsieur ? Comment ? Vous vous restez par ? Ah oui, j'ai plein de boulot, là. Ouais, vous avez un badge professionnel, s'il vous plaît ? Celui-là ? Ah, je vous remercie. Ok, très bien, la télé s'est avisée ? Quelles sont les missions d'un agent sécurité ronde, Christophe ? La mission première, c'est de dissuader, prévenir les risques, en fait. L'agent va rentrer sur le site, va s'assurer qu'il n'y a plus personne dans les locaux, va regarder s'il n'y a pas de dégâts des eaux, de début d'incendie. Et à la fin de sa mission de ronde de fermeture, va mettre le système d'alarme en service. Une fenêtre ouverte, je la ferme, bien sûr, en ayant regarder s'il n'y a personne. Dès que je constate une anomalie, je montre l'information à notre chef d'équipe à la régule. On appelle le régulateur. Ça va, David ? Sur certains sites en extérieur, quand il fait noir, vraiment, on est dehors, on entend des bruits un peu suspens, mais ça va. Ça va, parce que quand même, on est des grands garçons. Si David voit des malfaiteurs, Christophe ? Si on arrive qu'il voit les malfaiteurs à l'intérieur de suite, ou alors le site est fracturé, il ne va pas rentrer. Ça, c'est dans les procédures, on va appeler la police. David n'attra vient donc pas ? On n'est pas des Rambo, on n'est pas la police, on n'est pas là pour interpeller les malfaiteurs. Ça, c'est le métier de la police. On fait du lever de doute. On vient, on constate l'infraction et on appelle tout de suite le COS. Le métier vous plaît, David ? C'est un métier sympa et on a notre propre temps, on a notre planning, en fait. On a notre fiche de tournée et c'est à nous de faire les sites qu'on veut en premier, quoi. C'est bien, c'est le jour nouveau. Ceci, même si David travaille souvent la nuit. Ajoutons qu'accessible sans diplôme, le métier peut évoluer vers celui de chef de poste, responsable de site ou chef d'équipe de sécurité.